Hey salut tout le monde c'est Magnifique et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle vidéo sur Flat Simulator 2020 pour un petit vol de tourisme dans les montagnes au Népal et donc on est sur le fameux aéroport de Lokla et bah c'est la première fois que je vais à Lokla sur FS 2020 étonnamment alors pourtant c'est un aéroport que j'aime beaucoup et du coup là on est très proche de l'Everest et d'ailleurs on va essayer de s'y rapprocher en plus il n'y a pas trop de Guaround ici là c'est impossible que ce vol se passe bien en fait je me rends compte on a évidemment Jean-Michel qui nous a suivi il vient nous accompagner pour chacun de nos vols nous sommes avec un Bishcraft King Air pour faire ce petit vol parce que voilà il fallait quand même un avion avec pas mal de puissance vu qu'on est en altitude et tout donc je pense que celui-là en vrai ça va être pas mal nous allons dans notre petit cockpit bah tout est éteint évidemment alors les procédures voilà je... voilà c'est... vous avez compris quoi donc on va allumer la batterie ici alors l'external power voilà on va l'allumer sera quand même mieux on va mettre les bacon parce que parce que voilà c'est joli quand même une petite lumière rouge là j'aime bien ça on va... alors c'est ouais ouais c'est ici là pour activer les stems de vol et tout on a carrément un écran tactile ah mais je savais pas c'est un truc de ouf en vrai ok donc ici c'est notre avion alors on va pas suivre la ligne rose c'est un petit bug normalement on va arriver sur ce premier point donc en gros là on va allonger la rivière ici puis ensuite on va aller en haut ici et ce sera l'Everest c'est à peu près là ok donc bon on verra puis on essaiera de retourner je sais pas je... voilà on va improviser c'est une route que j'ai faite un petit peu voilà euh... pas au hasard mais vous avez compris voilà donc et ben du coup je pense on peut si tout va bien je crois que si on démarre le moteur droit sera bon donc le moteur droit qui démarre tranquillement on va se mettre ça de l'extérieur et le son aussi écoutez ça ok on va démarrer le moteur... le moteur gauche alors on a des master cochottes mais bon je sais pas à quoi ça correspond bref nos moteurs sont démarrés je crois qu'on peut euh... voilà on va enlever euh... l'ignition alors voilà merci hop là alors on va activer des jolies lumières hein euh... voilà alors les anti-ice euh... vu que d'or il y a pas mal de neige euh... je pense qu'on en aura besoin on le fera quand on va décoller hein... on va mettre les flaps euh... un petit cran euh... voilà je pense que ce sera pas mal un point qu'il y a un truc que je comprends pas dans l'avion c'est ces petites manettes là je sais pas à quoi elles correspondent je... je sais pas du tout bref on va les mettre au milieu je pense que ça a l'air pas trop mal on va release le parking brake et euh... et donc on va se mettre en reverse tac pour euh... oula euh... le bouton... ok c'est donc c'est bon là on est en reverse ok donc voilà c'est parfait en vocule je sais pas si dans ce genre d'avion on pourrait faire un pushback pour... enfin un reverse pour euh... pushback bon j'ai un master cushion je sais pas du tout je sais pas ce que l'avion veut me dire mais bon ouais du coup l'objectif c'est quand même de démarrer l'avion de partir en cold and dark euh... voilà quand même un minimum mais c'est pas non plus voilà c'est surtout de profiter du vol profiter du paysage et de ces montagnes là ok alors là on avance vers la piste bon je sais pas du tout si je... si je pars directement à gauche ou est-ce que je fais un demi tour à droite allez on rentre sur la piste on va essayer de faire un petit demi tour à droite ok c'est parfait on a fait notre petit demi tour comme ça on gagne de trois mètres de piste parce que je vais pas vous mentir je suis pas serein au maximum euh... on a... je vais pas dire je vais... je vais... je vais... je vais pas dire qu'un peu euh... ok on a allumé les gènes on a enlevé l'extrême power enfin de toute façon on était déjà enlevé euh... technique... quoi ? warm fire quoi ? de quoi de quoi de quoi ? euh... oula ok tout va bien non c'est juste parce que j'avais mis le parking break ok alors normalement j'ai réglé les petits soucis là il devrait plus y avoir de... de master cochonne enfin j'espère à moi non mais les pilotes qui décollent et qui atterrissent sur cette piste mais c'est des ouf mais regardez moi le plan là euh... tu... tu décolles là tu ne vois rien tu ne vois absolument rien ok alors on a la piste devant nous là elle est bien elle est... ouais c'est abusé non alors on décolle on va partir enfin on va faire un virage sur la droite si on aura le temps euh... et puis voilà c'est parti on va essayer de pas mourir euh... on va mettre tout au max je sais pas ce que ça correspond mais on va mettre en max évidemment euh... et puis euh... et puis voilà ok c'est parti gaz avant ah ouais il y a quand même une bosse assez vénère ouais c'est incroyable pour entendre les montagnes et tout waouh ouais on décolle au bout de piste c'est... waouh bon après peut-être qu'on est peut-être pas en avion euh... ok ouais attendez on va... on va rentrer les roues voilà c'est fait euh... on fait un virage à droite c'est assez serré comme le virage qu'on est en train de faire mais tout va bien euh... pour l'instant on perd pas de vitesse donc c'est bon si on commence à perdre la vitesse c'est apparente que ce sera vraiment la sauce euh... bon bah voilà on a fait un petit décollage mais vraiment je sais pas d'ailleurs si cet avion j'ai un avion qui pourrait décoller euh... à l'Eucla mais en tout cas décoller en bout de piste comme ça c'est pfff non mais c'est vraiment un aéroport ultra dangereux bon en même temps c'est voilà c'est bien connu hein mais euh... c'est incroyable ok bon là voilà on s'est un peu rapprochés des montagnes tout va bien mais quand même on avance plutôt vite je... 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 je savais pas trop à quelle vitesse on allait avancer euh... mais mais voilà on... ouais ouais franchement on va... bah après c'est un avion quand même mais regardez moi ces montagnes c'est... waouh c'est impressionnant en plus là ouais c'est des montagnes toutes... toutes enneigées c'est magnifique alors on va faire 2-3 trucs on va euh... notamment enlever les flaps ok voilà on trim un petit peu l'avion euh... et puis... et puis... eh mais attendez on avance grave vite je pensais que ça allait prendre euh... je sais pas peut-être une heure euh... le vol on va quand même monter en altitude parce que là on est vachement bas on rase les montagnes euh... on va suivre la petite rivière à droite ici avec ce petit avion euh... rouge là franchement c'est magnifique et en plus là j'ai vu une petite cabane là dans les montagnes euh... je voulais activer le anti-ice euh... c'est où le anti-ice euh... voilà c'est ici on va... j'ai un master caution mais c'est pas grave ça fait depuis tout à l'heure on en a on... c'est toujours pas crashé donc normalement ça devrait aller on va enlever l'humeur de landing même si ça franchement là euh... au point où on en est ça fait pas changer grand chose hein de l'extérieur c'est vraiment magnifique hein vraiment... et enfin... dans toutes les vidéos euh... de... de Flash Simulator 2020 je vous répète trop mais... mais... c'est... à chaque fois on prend une plaque visuelle quand même hein ok alors je vois sur notre chemin là il faudrait partir à gauche du coup on va essayer on perd beaucoup en vitesse en fait euh... euh... et en plus il faut beaucoup monter ok alors là j'ai... j'ai choisi... je vais... je vais... on va faire un virage à droite ouh là il y a une montagne donc en gros là je fais une petite boucle pour essayer de prendre de l'altitude mais euh... pour ensuite euh... essayer de repasser et passer au dessus de la montagne ok donc là on est beaucoup mieux placé on va essayer de repasser euh... au dessus de cette montagne là cette fois on a plus d'altitude et plus de vitesse c'est quand même mieux que... que... tenter de se crasher franchement et voilà donc là on va passer au dessus de la montagne beaucoup plus facilement hein et euh... et puis ensuite ouais on va tourner à droite et normalement l'Evrest devrait être plus très loin ouais là euh... on sent vraiment l'avion là qui bouge beaucoup ça je... je... je sais que sur FS-20 les... euh... le... le vent est bien simulé euh... c'est-à-dire que quand on a des montagnes comme là et bah du coup le vent change de trajectoire en fond bah... il percute la montagne du coup voilà il y a des petites turbulences dans l'air et voilà c'est simulé dans... dans FS-20 ok on va essayer de passer à droite là c'est... j'ai vraiment l'impression d'aller vers la mort là c'est... ouais c'est... je vous jure ça fait limite peur hein... ok alors devant on a une petite vallée on va essayer de suivre la vallée en prenant de l'altitude et après on va faire demi-tour on va passer au dessus des montagnes euh... juste à droite ici là ok c'est parfait là à droite la montagne se dégage on va tout de suite entamer un petit virage à... enfin un petit virage... un bon virage à droite là et voilà on passe euh... de l'autre côté de la montagne et aussi je me dis ça ça va être quand même ouf de vivre dans des villages comme par exemple le Clas c'est vraiment des villages ultra isolés je sais pas trop comment ça fonctionne là-bas pour l'approvisionnement et tout ouais donc là on a une grosse montée euh... pour l'instant ça ça va on garde une vitesse constante mais on a pas le droit à l'erreur par exemple là si on perd notre vitesse d'un coup et bah on est toujours obligé de monter en fait donc bon en tout cas ouais non je crois ça va aller et du coup l'Everest devrait être très loin en fait je crois on est dans la zone de l'Everest je me demande c'est pas la montagne à notre gauche ici juste devant nous à cet endroit là non mais les paysages là sont incroyables c'est un truc doux je m'attendais à des jolies montagnes quand même mais pas à ce moment là ok donc après vérification l'Everest se trouve juste ici là à notre droite donc euh... donc voilà c'est cette montagne énorme là c'est incroyablement haut quand même euh... là on est à combien ? bah... on est à 22 000 pieds et donc voilà on quitte l'Everest donc voilà on a fait un petit tour c'était euh... c'était sympa mais c'est pas terminé maintenant moi je dirais qu'il y a carrément même peut-être le... même le plus difficile à venir là euh... parce que euh... il y a le retour hein et le retour euh... l'atterrissage ça fait longtemps j'ai pas atterri sur FS20 ça faisait vraiment très très longtemps qu'on avait pas euh... qu'on avait pas fait une petite vidéo en VFR là et euh... et d'ailleurs euh... j'attends encore les PMDG je sais pas s'ils vont sortir un jour enfin le PMDG pour l'instant il y a 537 mais bon en tout cas ouais si ça prend du temps c'est que je pense euh... c'est que ça sera bien en tout cas j'espère euh... voilà d'ailleurs là on va faire un petit virage à droite là je vois il y a une vallée euh... je la vois pas dans ma carte la vallée euh... ah si peut-être on a une rivière ouais mais on voit pas trop la cou... ouais bon... ouais on va... on va aller dans cette vallée je pense ça sera mieux parce que à gauche il y a des montagnes on pourra pas les... les monter et donc là on va commencer à réduire les gaz ah ouais on va carrément limite euh... arriver en Overspeed donc ok donc l'Overspeed c'est euh... 250 nœuds à peu près mais c'est vrai que le jour où il y a un PMDG là sur euh... FS20 j'ai vraiment en tout cas déjà j'aurais hâte euh... de voir parce que euh... franchement PMDG en tout cas sur euh... P3D vraiment c'était des avions de ouf je pense même on peut dire que c'était les meilleurs addons toutes simul confondues c'est vraiment des... vraiment le 777 PMDG c'est vrai que des fois après ouais j'ai pas trop accroché à P3D euh... j'étais plus moi sur X-Plane juste pour le 777 P3D aurait été incroyable c'est vrai d'ailleurs euh... X-Plane 12 va sortir euh... bah normalement bah... je sais pas quand il va sortir mais en tout cas il est en préparation euh... et bah j'ai hâte de voir ce que ça va donner je sais pas si je... je... je jouerais à X-Plane 12 mais euh... ouais bah ça dépendra s'il est vraiment bien s'il y a une différence entre X-Plane 10 et X-Plane 11 euh... je pense ouais parce que franchement les... entre les deux c'était pas du tout révolutionnaire même s'il y avait quand même des améliorations euh... ouais il y a des améliorations graphiques aussi au niveau de la météo ou les nuages aussi il y aura aussi un E330 et tout euh... donc bon ouais euh... à voir disons ouais il faudra voir ok alors là on va commencer notre virage vers la droite parce que l'aéroport euh... il y a une droite pente l'atterrissage oh non et vraiment si je me crache d'ailleurs on peut mettre une petite caméra là que j'avais près des... que j'avais mise là on voit le... le petit moteur Alice avec euh... le... le pot d'échappement c'est vraiment stylé hein franchement avec les montagnes là ouais c'est vrai qu'en tant que passager j'aurais pas trop le tiffé euh... ouais c'est pas trop genre euh... pas sûr c'est le tiff euh... total quoi ok alors je crois que je vois à peu près où est la... l'aéroport ouais 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 non mais vraiment j'ai... en plus j'ai pas le droit à l'erreur mais vraiment là... là j'ai très très peur je me suis même pas entraîné là ok donc voilà on sort euh... les... les landing gear euh... euh... on sort les flaps aussi euh... voilà on va essayer de réduire notre... pas de vitesse mais pas trop tac j'ai... 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 j'ai diminué ça je sais... en fait parce que là je suis en moteur à zéro euh... ouais ça bouge beaucoup hein... ça bouge beaucoup ! olalalalalala je suis vraiment pas confiant mais c'est vraiment des fous les pilotes qui... qui atterrissent euh... et décollent sur cette piste je sais pas comment ils font pour avoir le courage de faire ça euh... ok attention c'est maintenant... petit arrondi euh... et voilà on a touché ! on va essayer de mettre les revers à fond ! olala... oh c'est bon on atterrit ! oh je... je suis saoulé... je vous jure que j'étais vraiment pas bien ! pfff... heureusement que d'ailleurs c'est... que cet avion il freine bien parce que... c'est... waouh ! ah non mais je suis soulagé hein ! j'étais vraiment... premier degré j'étais pas bien là à l'atterrissage ! alors euh... il y a peut-être des trucs qu'on a oublié à faire euh... parce qu'en fait je peux vous mentir ! l'atterrissage est venu vachement rapidement ! c'était un peu précipité ! euh... les lumières de landing voilà on les active ! bon du coup faut les activer c'est un peu débile ! euh... voilà au moins on ne sait pas cracher ! faire un peu plus de vidéos avec des paysages c'est vrai qu'on en a fait bah... bah du coup là c'est la deuxième que je fais en fait ! euh... allumer l'external power ! euh... ça on peut mettre sur off ! et puis euh... ça sur off euh... voilà à peu près ! euh... voilà il y a plein de master caution c'est pas grave parce que de toute façon... on a atterri c'est le plus important ! et voilà l'avion est éteint ! et donc voilà cette petite vidéo touche à sa fin ! ah franchement c'était un tif de... de voir un petit peu les paysages de l'Everest sur euh... sur FS20 ! n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord euh... de la chaîne qui est en description euh... euh... pour proposer soit des vols euh... que je ferai à ma 320 ! ou alors maintenant vous pouvez proposer aussi des... des idées de vol euh... à faire euh... avec cet avion ! franchement je crois qu'on va garder cet avion il est vraiment bien ! et puis euh... donnez moi des idées de... de spots à aller euh... ouais évidemment là où il y a un aéroport c'est quand même mieux franchement ! bref en tout cas voilà cette vidéo touche à sa fin ! j'espère qu'elle vous aura plu ! et moi je vous dis à très bientôt ! allez ciao !